Musique Ok, si vous avez une Bible, nous allons continuer notre série Traces, des traces de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Alors, on a vu plein plein de choses, mais on arrive presque vers la fin de Marc chapitre 8. Alors, à la fin du message, il y aura un dernier chant, ça c'est destiné à vous, si vous voulez d'avancer, prier, de prier avec quelqu'un, on appelle ça l'appel. L'appel, c'est pour vous de faire quelque chose de pratique, de prier au besoin. Donc, ça c'est à la fin, pendant notre quatrième chant, après le message. Alors, dans notre série Traces, aujourd'hui, nous découvrirons ensemble un thème, une direction dans les pages de Marc 8. Nous verrons deux, trois histoires, des conversations différentes dans notre passage, mais on verra qu'ils sont tissés ensemble par la notion de la perception. Alors, il y avait bien sûr d'autres définitions du mot, mais ces deux marchent bien pour ce que nous allons voir aujourd'hui. Oui, déjà, sans dire plus, je vous ai donné un indice sur la notion de la perception. Peut-être que certains d'entre vous connaissaient cette image. On pourrait en parler plus tard, parce que la perception de cette image est importante. Ah, ah, ok. Déjà, qui pense que c'est une image d'une femme vieille? Levez la main. Vous voyez la femme vieille. Qui voit une femme jeune et belle? Merci. Déjà, il y a une réaction mixte. C'est normal. La perception. Il y avait bien sûr d'autres définitions, mais de ce qu'on voit sur l'écran. Mais, pour notre passage, notre passage tournera autour de la perception importante de comment on voit Jésus. Oh, je vous ai perdu. Maintenant, vous cherchez l'autre là. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Mince. Ok, avançons. Avançons. Par exemple, il y a presque dix ans déjà, il y avait une tempête qui a pris l'internet avec violence. Des amitiés étaient testées, des familles divisées à cause d'une image d'une simple robe. Une jeune écossaise, Caitlin McNeil, a posté une photo d'une robe prise dans un magasin avec cette légende. Les gars, aidez-moi, cette robe est-elle blanche et dorée ou bleue et noire? On n'arrive pas à se mettre d'accord avec mes amis et ça nous rend complètement dingue. Alors, au fur et à mesure, pendant des années, les avis ont changé. Mais, si vous vous souvenez, il y a huit ans, qui aurait vu une robe dorée et blanche? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez pas? Non? Non? Je n'exagère pas. La moitié de la planète voyait une robe dorée et blanche et d'autres noire et bleue. Il y avait, et c'était problématique, il y avait des disputes, tout le monde avait raison, tout le monde avait tort, je sais que c'est dorée et blanche, non, c'était bizarre, c'était une des choses. Vous vous souvenez pas? Non. Ah mince, bon. C'est la peau de la perception. Pour ceux qui se souviennent, qui pensait que c'était blanche et dorée? Qui pensait que c'était noire et bleue? Écoutez, nous sommes au milieu. On en parlera plus tard, vous avez compris. Découvrez les couleurs, ça se disait pas. Non, ça sur l'écran, c'était blanche et ça se disait. Ah ok. Là, on regarde. Sur l'écran, le bleu est noir et sur le rétroprojecteur blanc et doré. Ouais, elle est pas marée. Ok, donc ça continue. Ça continue. Non, mais quand tu regardes là, c'est... Ah, la perception. La perception. Encore, je vous ai perdus. Mince! Faut que je m'arrête à vous perdre avec mes illustrations. C'est la perception? La perception. Ça peut être subjectif parfois, la perception, forcément. Par exemple, il y a le fameux test de Rochac. Il consiste en une série de planches graphiques présentant des tâches symétriques, a priori non figuratives, qui sont proposées à la libre interprétation de la personne évaluée. Et donc, on verra ça et dire, voilà, je vois un clown, je vois mon grand-père, je vois... Alors, ça dépend de la personne. Chaque personne voit des choses différentes. C'est humain. Puis, il y a la classique notion du daltonisme, cette anomalie de la vision affectant la perception des couleurs. Quand j'étais au lycée, j'avais quelques classes d'art, c'est une catastrophe pour moi, n'étant pas un artiste, mais j'étais souvent à côté d'un ami Nathan, qui avait le daltonisme. Et quand on faisait la nature morte, il me demandait, mais en fait, mon ami Lance, la pomme, c'est quelle couleur? C'est rouge. C'est rouge. Alors, dis-moi, c'est quelle couleur que je dois utiliser? Et donc, au fur et à mesure, il me demandait quelle couleur est-ce qu'il faut pour cette légume, ce fruit. Au fur et à mesure, il oubliait parfois de me demander. Et donc, tout le monde avait leur nom sur son oeuvre d'art. D'accord? Mais Nathan n'avait jamais besoin de mettre son nom sur ces oeuvres d'art parce que ces oeuvres étaient toujours uniques. Parce qu'il y avait des problèmes de couleurs. Il voyait mal, donc surtout avec une telle image, c'était intéressant de voir ce qu'il voyait avec son problème de daltonisme. Revenons au Marc chapitre 8. Il y a une semaine, nous avons évoqué la possibilité que Jésus lui-même ait été gêné par la façon dont certaines parties de la société le percevaient. Il a dit, faites gaffe à la perception que donnent à mon sujet les pharisiens ou même le roi Hérode. Le problème, c'était Hérode disait que Jésus forcément était Jean le Baptiste qui est revenu de la mort. Tandis que les pharisiens disaient, non, Jésus c'est un agent du diable. Et donc déjà la perception de ces deux parties, ces deux puissances, était problématique pour Jésus. Il ne voulait pas au moins que ses disciples soient clairs sur la question de la perception de qui est Jésus. Avant de pouvoir expliquer la menace et danger du levain, parce que Jésus a dit, faites gaffe au levain des pharisiens et d'Hérode. Avant de pouvoir expliquer ce que ça voulait dire, la compréhension de qui était Jésus a pris un coup par ses propres disciples qui semblaient avoir des doutes sur le prochain repas. Et donc même la perception des disciples était mal barrée la semaine dernière. Donc la question s'impose, est-ce que sa perception de Jésus est si importante ? Peu importe votre religion de choix, et quand je dis votre religion de choix, j'ajoute sans honte les athées, parce que pour moi c'est une religion de foi, vous ne pouvez pas nier l'existence de Jésus-Christ malgré votre religion. Alors si notre calendrier et l'histoire telle que nous la connaissons est organisée autour de la réalité de Jésus, avant Jésus, après Jésus, il nous reste quand même l'importance de notre question de jour. Est-ce que sa perception de Jésus est si importante ? Est-ce qu'il était un simple prophète, un gourou ? Est-ce qu'il était quelqu'un éloquent qui pouvait inspirer les gens à le suivre ? Ou est-ce qu'il était une simple victime d'une tragédie politique et religieuse ? Ou est-ce que sa perception de Jésus est si importante ? Elle l'est lorsqu'il y a une défaillance de vision. Verset 22, « Ils se rendirent à Bethsaida en amènant un aveugle vers Jésus et en le soupliant de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regardait fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoyait chez lui en disant, « N'entre pas dans le village et n'en parle à un garçon. » Alors récemment, dans notre parcours en Marc, nous avons trouvé des histoires belles et importantes, mais aussi à la fois riches en applications spirituelles et pratiques. Donc comme nous avons fait pas mal récemment, nous découvrirons le miracle suivi par des applications spirituelles importantes pour nous aujourd'hui. D'abord, qu'avons-nous? Nous avons un homme aveugle qui est amené à Jésus par des amis. Nous avons vu ce rythme à plusieurs reprises déjà et c'est toujours beau à voir. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va organiser et faire le maximum afin que Jésus rencontre quelqu'un dans le besoin. Par exemple, on a vu le père qui est venu à Jésus, ma fille est mourante. « S'il te plaît, viens chez moi guérir ma fille. » Nous avons vu une scène incroyable où il y avait tellement de gens, trop de gens pour que Jésus parle à tout le monde. Ils ont mis des lits dans le chemin, dans la rue, pour que Jésus passe et bénisse tout le monde, guérisse tout le monde. Mais il fallait que ces gens amènent des malades à Jésus. Nous avons vu, on a vu ça à plusieurs reprises. C'est une belle histoire que les gens disent, « Je veux t'amener à Jésus. » Si nous avons vu un tel rythme déjà à plusieurs occasions, ici nous pouvons même voir pas mal de parallèles avec la guérison d'un homme sourd à la fin du chapitre 7. Voici quelques parallèles avec cette histoire. On l'a amené à Jésus, on voit que Jésus l'a pris à l'écart des gens, Jésus a utilisé de sa salive pendant le processus, puis après le miracle, Jésus a ordonné un certain comportement tout de suite. Voyons notre histoire de près. Il est beau de voir cette notion d'amitié et d'entraide, cette notion d'intercession, une notion que nous pouvons adopter ici, de dire, « Je ne peux pas te guérir, mais je peux t'amener à celui qui le peut. Permets-moi à t'introduire à Jésus-Christ. » Aussi, comme nous avons vu, avec l'homme muet et sourd, Jésus l'a pris à l'écart. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il ne voulait pas que les premières images que l'homme voyait soient une foule dans l'attente d'un miracle. Avec, comme on a vu avec l'homme sourd, Jésus ne voulait pas que les premiers sons qu'il entendent, c'était la foule. Même chose ici, Jésus ne voulait pas que les premières choses qu'il voit, c'est les gens dans son figure, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, on voit des belles images ici. « Puis, n'est-il pas beau que Jésus l'a pris par la main en chemin ? » La sensation de touche est capitale pour quelqu'un qui n'arrive pas à voir. « Puis, dans cette sensation de touche se trouve l'importance de la confiance. » Si quelqu'un qui est aveugle donne sa main à quelqu'un et dit, « Aide-moi à traverser la rue. Aide-moi à monter les escaliers. » Il y a une confiance totale. Donc, c'est beau de voir que Jésus a pris sa main et a dit, « Viens avec moi. J'aimerais t'aider. » Donc, il y a cette confiance que nous voyons. Alors, qu'en est-il de la salive ? Et pourquoi Jésus ne l'a pas guéri immédiatement, mais il l'a fait en deux étapes ? Puisque la Bible ne le dit pas, vous aurez mon estimation. Est-ce que vous êtes prêts pour les deux réponses à ces questions ? Je ne sais pas, et je ne sais pas. Voilà. L'histoire nous dit qu'à l'époque, les gens considéraient que la salive contenait des capacités de guérison. Donc, il y a cette possibilité que Jésus faisait ça plus pour les gens que pour lui. Parce que Jésus n'avait pas besoin d'utiliser sa salive. En même temps, il y a, est-ce que ça, il y a, je recommence. Y a-t-il un produit humain qui peut inciter ou impliquer des émotions ou réactions comme la salive ? Lorsque, ce matin, on a fait le bise, chaque personne impliquée disait en principe que ma bouche et tout ce qu'elle contient peut partager le même espace que la bouche à côté de moi. C'est intime. C'est fraternel. Puis, pour des amoureux, un vrai baiser intime entre couples implique encore cette notion de confiance et de partage. Y compris la salive. Ou perdre. Ou perdre. Tandis que, tandis que, si quelqu'un me crache dessous, ou si vous voyez quelqu'un cracher par terre, la réaction est ? Berk. Non merci. Ça me gêne, ça me dégoûte. Surtout si on est craché dessus. C'est fort. Pour que quelqu'un me permette à ce que Jésus utilise de sa salive dans sa touche, cela implique une confiance totale et sainte. Alors, pourquoi cette guérison en deux étapes ? Revoyons les versets 22 et 25, et je vous donnerai mon avis, mon deuxième avis après le je ne sais quoi. 23 et à 25, il prit l'aveugle par la main, le conduisait à l'extérieur du village, puis il lui mit de sa salive sur les yeux, posait les mains sur lui et lui demandait s'il voit quelque chose. Il regardait et dit, un peu, j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. C'est comme si l'homme était tout excité et distrait par son excitation. Mais à un moment donné, Jésus voulait avoir sa concentration. Et combien de fois Dieu a dû faire la même chose avec moi ? Oh, Terson, regarde-moi, écoute-moi, calme-toi, je veux de ton attention. Tandis qu'au début, je vois un peu de ceci, je vois des images, Jésus a dit, reviens-moi, reviens-moi, je veux toute ton attention. Encore, cette intimité, cette touche, et cette réaction naturelle de l'homme qui va dire, oh, qu'est-ce qui se passe ? Papillon, licorne, et Jésus lui dit, non, regarde-moi, je veux trois. Il est guéri, Jésus lui a dit de ne pas entrer dans la ville pour en discuter. Ça semble bizarre. Déjà, on l'a vu, il a dit, ne parle pas aux gens, mais là, il dit, n'entre pas dans ce village, dans cette ville. En Matthieu 11, 21-24, Bethsaida était un des villages sur une liste moche, une liste noire, où Jésus a dit, entre à vous, quand vous avez un manque de foi, à cause de votre manque de foi, je ne ferai plus des miracles chez vous. Une de plusieurs raisons pour lesquelles je pense qu'il a pris à l'écart, il a dit, tu n'entres même plus dans ce village. Jésus était prêt à rencontrer les individus, mais quand toute une population l'a rejeté, Jésus a dit, ok, restez à l'écart, dans votre réjection, mais quand même, je vais toucher les individus qui viennent à moi. Cela nous mène à notre application pour le monde moderne. Dans notre passage, nous avons découvert un homme qui voulait croiser Jésus volontiers. étant aveugle, il voulait encore trouver sa vision, il désirait voir à nouveau. Il ne voulait plus vivre dans l'obscurité, tandis que, aujourd'hui, la plupart de la population de notre planète vit dans l'obscurité et l'ombre. Ils sont aveugles de la vérité simple que non seulement Dieu existe, mais nous existons afin d'avoir une relation significative avec Lui à travers Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Nous sommes dans un monde qui est souffrant à cause d'une défaillance de vision sur l'importance de Jésus-Christ. Et si vous ne comprenez pas qui est Jésus, vous restez dans l'obscurité. Est-ce que sa perception de Jésus est si importante? Elle l'est lorsqu'il y a une défaillance de vision aussi quand il y a une diversité de vision. Verset 27, Jésus s'en allait avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée et de Philippe et le posant en chemin cette question, qui suis-je d'après les hommes? Il répondit, Jean-Baptiste, d'après certains, Elie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Le demanda-t-il. Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Jésus leur recommande sévèrement de n'en parler à personne. Nous avons vu la semaine dernière dans notre passage que la perception de Jésus était tout de même importante. Jésus ne voulait pas que ses disciples deviennent divertis par la perception exprimée de qui il était par des puissances politiques ou des puissances religieuses. ayant averti ses disciples de la menace de telle perception. Maintenant, il voulait vraiment préciser pour eux, pour ses disciples, cette notion. N'écoutez pas des pharisiens, n'écoutez pas Hérode, mais je veux que vous, les douze, mes disciples, je veux qu'il n'y ait aucune confusion. c'est pourquoi au verset 27, Jésus a posé la question importante selon l'homme de la rue, qui suis-je? Et quand vous posez n'importe quelle question à un tel homme, vous aurez une multitude de réponses. Après le sondage inofficiel des disciples, il savait qu'il y avait pas mal de théories sur qui était Jésus. Il y avait une diversité de visions. Certains écoutaient Hérode, c'est Jean-Baptiste, revenu de la mort. D'autres disaient ça doit être Élie. Selon Malachie 4, 5, Élie va venir avant la fin du temps. Et donc certains disaient ça doit être lui. D'autres disaient c'est un grand prophète, comme à l'époque, comme Jérémie, comme Esaïe, un grand prophète. Il y avait cette diversité de visions. Nous avons des théories intéressantes ici. Si Jésus était frustré par la variété et diversité des propositions, nous ne le voyons pas ici. Mais quand même, ce qui comptait plus que tout dans le moment, c'était sa deuxième question. est vous. Vous, mes propres disciples, vous qui avez pu assister au miracle que seul Dieu lui-même pourrait faire. Qu'en dites-vous? Apparemment, il faut changer les pieds. Qu'en dites-vous? Vous qui avez vous des miracles que seul Dieu peut faire. Il a calmé la tempête. Il a marché sur l'eau. Il a guéri une fille morte. Vous, qu'en dites-vous? Si assez souvent nous avons vu les disciples rater les examens de Jésus, enfin, après tout ce qu'ils ont vu et vécu, Pierre a proclamé la vérité simple, directe et précise. Dans un tout petit passage au verset 28-29, nous voyons un grand défi, je dirais même un défi mondial suivi par la simple vérité universelle. C'est comme si Pierre disait, Jésus, le monde pense que tu mérites notre attention, ben, que tu es quelqu'un de spécial, tandis que nous, nous croyons que tu dois être le Messie, le Sauveur, celui qui mérite notre adoration. Une diversité de visions. Le monde pense que Jésus mérite un peu d'attention. Qu'il était quelqu'un de spécial, mais nous croyons sans honte qu'il est le Sauveur qui mérite toute notre adoration. Ceci est la fondation de notre Église, de notre but. Tout doit tourner autour de Jésus Christ. C'était la vérité manquante pour Hérode, c'était la vérité manquante des pharisiens, des juifs de l'époque. C'est la vérité de nos fidèles aujourd'hui et des gens autour de nous. Il ne faut pas rater qui est Jésus Christ. La diversité de la vision sur qui est Jésus, le monde estime qu'il mérite un peu de lumière. Et ça se voit pendant le mois de décembre. Mais la vérité qui compte sur Jésus doit briller précisément comme un laser. Mais un tel éclaircissement n'est pas automatique. Avant d'avancer au troisième point et de terminer notre message, pourquoi Jésus ordonnait la silence de ses disciples par rapport à leur perception de lui? Nous venons de voir Jésus pose la question qui suis-je selon vous? Nous venons de voir la bonne réponse selon Pierre. Dans ce pourquoi Jésus leur a interdit d'en parler. Probablement parce que leur perception de qui était Jésus n'était pas assez profonde. Ils voyaient en Jésus le Messie qui venait en gloire et en puissance pour régner sur le trône de David. Ils voyaient Jésus le guerrier qui allait chasser des envahisseurs et instaurer la gloire d'Israël dans une puissance globale. C'est pourquoi nous aurons la suite. Car ils ne comprenaient pas que Jésus devait souffrir avant de régner. Il devait mourir avant de dominer. Et cela implique une fidélité précise. Est-ce que sa perception de Jésus est si importante? Elle est lorsqu'il faut une détermination de vision. Verset 31. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Voici la précision que Jésus devait expliquer pour eux, pour nous. Le verset 31. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit rejeté, qu'il meure. Ce que le Maître fera, les disciples doivent accepter. Ce que le Seigneur subira, les disciples doivent assumer. Ouh! Souffrance, réjection, maltraitance et la mort. Non, Jésus, il doit avoir une erreur car tu as fait tous ces miracles incroyables. Tu as ce pouvoir divin pas afin de laisser des méchants gagner. Autrement dit, non, 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 ce n'est pas possible. Ceux qui n'ont pas compris, Jésus devait expliquer clairement. C'est pourquoi Pierre, qui a si bien commencé avec sa jolie phrase tout à l'heure, nous a donné la suite. Verset 32. Il leur disait cela ouvertement. alors Pierre, le prière part. Jésus, viens, arrête. Ce n'est pas un bon look. Pierre, le prière part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna regarder ses disciples et reprimanda Pierre en disant arrière Satan car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Pendant la plupart de ma vie, je trouvais les mots de Jésus un peu durs. De dire cela à Pierre comme ça. Mais que disait Pierre vraiment? Comme la semaine dernière, ici, nous entendons de sa bouche des échos de Satan dans le désert lorsqu'il tentait Jésus. Que faisait-il Satan dans le désert? il poussait Jésus à tricher et d'éviter le processus naturel et normal que Dieu a mis en place. Surtout, surtout d'éviter la souffrance afin d'arriver à la gloire. Satan disait à Jésus tu peux éviter la souffrance que ce soit les pieds en pain, que ce soit d'émerveiller les gens avec tes capacités, que ce soit que je te donne tous les royaumes de la terre. Évite la souffrance pour la gloire. C'est son modus operandi. Est-ce que je l'ai bien dit? Ok. De nous tenter d'éviter toute la volonté de Dieu afin de recevoir ce que nous voulons. Ça, c'est ce que Satan nous tente. Il nous tente avec. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de suivre Dieu à 100%. Prends des raccourcis au plaisir, au poignant, au pouvoir. Les accords de Genèse 3, Dieu a-t-il vraiment dit de mettre en question la volonté de Dieu? c'est toujours ce chemin raconci. La sagesse humaine veut la simplicité. Et c'est normal. C'est compréhensible. La sagesse humaine dit que la paix sur terre sera possible quand on aura dépensé plus d'argent dans les endroits sensibles. On aura la paix sur terre si on dépense plus d'argent dans la science, dans la médecine, dans la pauvreté. Tandis que le monde meurt par l'avarice de ce même outil, l'argent. C'est l'énigme de l'argent. On peut trouver la solution pour le monde avec de l'argent. Mais j'en ai pas assez dans mes poches, dans mon compte. Et quand j'en ai assez, je n'aurai pas assez. Mais le remède pour ce qui maudit l'humanité n'est pas simple. En fait, le remède pour ce qui maudit l'humanité est impossible pour des humains. Il s'agit de la rédemption. L'action de Dieu de racheter quelqu'un de marée pourrie de péché. et pour que cela arrive, il fallait que Dieu descende dans la boue et de devenir quelqu'un comme nous. Sans devenir infecté, Jésus devait souffrir dans la boue de l'humanité. Pourquoi? Parce que seul l'amour parfait pourrait nous sauver de nous-mêmes. notre perception de la paix notre perception de l'amour sera toujours tordue ce côté du jardin d'Éden. Après Genèse 3, on ne pourrait jamais comprendre l'amour et la paix. C'est pourquoi après le jardin d'Éden, nous avons le calvaire. afin que notre perception de Dieu devienne plus qu'un rêve. Le chemin à Dieu, le chemin à sa paix n'est plus qu'un rêve. Selon 1 Pierre 3, Christ aussi a souffert et c'est une fois pour toutes, pour les péchés, lui le juste, il a souffert pour les injustes afin de vous conduire à Dieu. le chemin à Dieu est disponible, le chemin à Dieu est ouvert. Ce chemin est préférable de ne pas prendre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin toute seule. Marchez sur ce chemin à Dieu avec moi, avec nous, avec votre famille. Prions. merci Père pour ce passage qui nous rappelle de l'importance de qui est Jésus. Il est plus qu'un prophète, il est plus que quelqu'un important, il est notre rédempteur. Et sans ce don de salut, nous sommes perdus. que nous comprenions cet acte important, ton amour vital, ton amour capital, et que nous l'acceptions aujourd'hui. c'est dans le nom de Jésus que j'ai pris. Amen. Lavez-vous, on en...